La planète du troisième millénaire Mais c'est justement un ensemble de problèmes qui en fait, même s'ils vont s'épanouir en quelque sorte sur l'ensemble de la planète et à long terme, en fait c'est maintenant à très court terme et localement que nous sommes en train de faire les actions qui vont poser problème. Donc en fait il y a une sorte de télescopage entre le long terme et la planète et le court terme et le local. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, moi, petit individu, à court terme et localement, je peux avoir un impact positif ou dévastateur sur l'ensemble de la planète. Alors évidemment, si je suis tout seul dans mon action, mon action va avoir peu de force. Mais si nous sommes 7 milliards, bientôt 8 milliards, bientôt 9 milliards, à aller tous dans le même sens, et bien suivant ce sens, bien évidemment, on va dans des mondes complètement différents. Ce n'était pas vrai avant. Pourquoi ? Parce que tout simplement, en 1850, nous étions moins d'un milliard. Si nous remontons dans le temps, on est quelques millions. Donc évidemment, quelques millions de mammifères, en plus ou en moins, ça ne change pas grand-chose. Et finalement, nos actes n'avaient pas un impact considérable sur la planète. Ce qui change complètement la situation actuelle, c'est cette situation tout à fait nouvelle, qui est que nous sommes 7 milliards, bientôt 8 milliards, bientôt 9 milliards. C'est ça qui pose vraiment des problèmes immenses. Alors des problèmes immenses, réchauffement de la planète, tout le monde en parle, mais aussi problème de l'eau, de l'alimentation, problème de l'énergie. Parce que dès que quelqu'un commence à atteindre un certain niveau de richesse, il utilise de plus en plus d'énergie, on le sait. Donc on peut imaginer une explosion de besoin d'énergie, en sachant qu'évidemment, le CO2 est beaucoup produit par l'énergie. On en parlait pendant cette journée. On en parle pendant cette journée, par exemple, la Chine fabrique aujourd'hui une centrale thermique au charbon par jour. Et évidemment, chacune de ces centrales va déverser des tonnes de CO2 dans l'atmosphère et participer au réchauffement de la planète. Donc toute une série de problèmes qui font que pour la première fois, en quelque sorte, le développement de l'humanité n'est pas assuré. Même, on voit bien qu'on en a un très grand risque, tout simplement, d'effondrement. D'effondrement de la civilisation, d'effondrement de la biodiversité, d'effondrement de la population. Alors comment prendre ce virage en sortant du déni, il n'y a pas de problème, ou du catastrophisme, c'est tellement horrible qu'il faut mieux faire l'autruche ? Alors là, alimentant l'autre. Le fait d'être uniquement dans le catastrophisme nous renvoie au déni, parce qu'on ne peut pas supporter longtemps de ne pas avoir d'avenir. Donc du coup, on se dit, ben non, mais on a dû se tromper quelque part, il n'y a pas de problème, allez, on repart. Ou alors, on est dans le déni, et à ce moment-là, c'est justement ce déni qui est en train de précipiter la catastrophe. Parce que le fait de ne pas répondre de manière adéquate aux enjeux d'aujourd'hui fait que nous risquons de rater le virage. Un virage, finalement, ce n'est pas dangereux si on tourne le volant. Mais si on ne tourne pas le volant, c'est évident qu'on va dans le décor, et là, ça fait très très mal. Donc l'idée, c'est d'emplader du troisième militaire, d'aborder toutes ces questions qui sont souvent évacuées par tout le monde, par les entreprises, parce qu'elles sont intéressées par le court terme essentiellement, par les citoyens, parce que ça leur paraît très très éloigné de leurs enjeux, mais aussi par les hommes politiques dont l'horizon est les cinq ans de leur élection, ou leur réélection. Et finalement, ces enjeux qui sont finalement aujourd'hui les principaux enjeux, parce qu'à quoi sert d'accumuler de la richesse si nos enfants meurent dans des souffrances atroces, dans une planète en décomposition ? Finalement, tous les efforts que nous faisons aujourd'hui ont à peu près bien peu de sens. Donc, nous avons voulu aborder tous ces sujets, et surtout les aborder de manière positive en imaginant des solutions. Parce qu'on sent bien qu'il y a un tel désir de solution aujourd'hui, qu'il suffirait qu'on cristallise quelques idées clés qui montrent un chemin possible, pour qu'à ce moment-là, très rapidement, ces solutions soient reprises. Donc en fait, on sent bien aujourd'hui, on le voit bien par exemple dans d'autres domaines, comme Internet, où une solution comme Facebook s'est répandue à une vitesse phénoménale. On a aujourd'hui tous les moyens de communication pour que dès qu'on ait trouvé une solution, elle soit communiquée très largement, et qu'elle débouche sur une multitude d'actions reprises partout, et qui permettraient d'effectuer ce virage positivement. Donc, travaillons sur ces solutions, rassemblons les personnes, les entreprises, les universités, les chercheurs, les gens de la société civile aussi, c'est important, les gens de la société civile. Tout le monde est finalement responsable et acteur de cette situation, auteur de cette situation, et c'est une chance extraordinaire, parce qu'en même temps, c'est l'occasion de réinventer nos modes de vie, et de construire un monde meilleur. Ce n'est pas simplement éviter une catastrophe, c'est aussi une occasion merveilleuse de construire un monde encore bien meilleur que celui que nous connaissons aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada